Bonjour à tous, c'est Lich, on se retrouve pour le deuxième épisode de mon aventure sur les serveurs temporistes de Dofus Retro. J'évolue toujours avec mon Xelor Roi Pierrot en compagnie de mon pote IRL, le SRAM Evil Sombrot, avec qui j'ai commencé Dofus au collège. Je vous ai sorti le premier épisode il y a deux semaines, on était tous les deux niveau 70 avec des équipements assez peu optimisés et on n'avait toujours pas dépensé nos yoptons, mais depuis on a pas mal progressé et je vous propose justement qu'on débriefe tout ça ensemble. C'est parti ! Juste avant de commencer, petite parenthèse si vous n'êtes pas au courant lorsque vous faites un restat, plutôt que de mettre vos points de caractéristiques un par un, vous pouvez maintenir la touche shift de votre clavier en cliquant sur le bouton plus d'une caractéristique pour mettre plusieurs points d'un coup. Quasiment tout le monde doit le savoir, mais moi-même je l'ai appris après une semaine de temporis, donc je me dis qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui ne sont pas au courant, notamment ceux qui ne sont pas habitués à rétro comme moi. Fin de la parenthèse, après l'épisode 1 on a commencé par taper les défis du YOP, déjà les défis classiques de 5 boss bas niveau qu'on avait déjà battu dans leur donjon, à savoir le roll mobs, le BR, le bateau fou, la boire quête et le scaraboss doré, ainsi que 3-4 défis exotiques, là aussi pas très haut niveau. C'est le premier truc qu'on a fait puisque comme je vous le disais en intro, on n'avait toujours pas utilisé nos Yoptons qu'on gardait pour se pare-choter. Donc avec ces quelques défis supplémentaires accomplis, ça nous a permis d'avoir suffisamment de Yoptons pour qu'on puisse tous les deux se pare-choter sans un sagesse et sans un dans l'élément dans lequel on tape. Donc untel pour moi et force pour mon pote. Une fois pare-choté, on a décidé de faire un très gros rush XP parce qu'un SRAM sans attaque mortelle, c'est vraiment pas possible au niveau dégâts. Et même moi sans mes sorts feu niveau 6, on tapait pas assez. Et puis le bonus d'un point d'action du niveau 100 nous faisait quand même bien envie. Et même tout simplement l'aura de puissance qui à nos yeux, surtout quand on était au collège, c'était vraiment le truc archi stylé. D'ailleurs pour l'anecdote, j'ai le screen de mon Up99 sur RoiPierro à l'époque qui date du 26 février 2009. Par contre, je n'ai pas de screen du Up100 puisque le jour où j'ai Up100, j'étais tellement excité et fier d'avoir atteint ce niveau que certes, j'ai appuyé sur la touche capture d'écran de mon clavier. Sauf qu'avant d'enregistrer la capture, j'ai spammé tous les canaux du jeu avec des messages débiles, du genre OMG j'ai Up100. Sauf que pour spammer mes messages, je les ai copiés-collés. Ce qui avait donc écrasé ma capture d'écran. Bref, pour ces grosses sessions XP, on est repassé en full sasa. Et là, on a eu différentes phases d'XP. D'abord, on a fait des braconniers et des canigrous à 2 pour monter jusqu'au niveau 80. On a ensuite enchaîné avec le farm Donjon Blob jusqu'au niveau 90. Ça, pour le coup, ça m'a rappelé de gros souvenirs. Car en 2008-2009, dans mes souvenirs, c'était le donjon à la mode pour se faire PL en mulsasa. Et que j'ai beaucoup farmé. On tapait en parallèle les défis Up des boss Blob qu'on venait d'affronter. Puis, on est passé à l'étape du dessus avec le farm Ranoir qui était bien bien rentable. Bien plus que le Blob. D'ailleurs, la première fois qu'on a voulu aller au donjon, on est tombé par hasard sur l'avis de recherche Ogivol. Seule fois où on a croisé un avis de recherche jusqu'à présent. Et pour en revenir au Ranoir, on ne va pas se mentir. En termes d'XP, c'est quand même un sacré spot. Les combats et les niveaux s'enchaînent très vite. A tel point que je réalise que je n'ai même pas screen ni filmé mon Up 100. La malédiction de 2009 se poursuit. Roi Pierrot n'aura pas le droit au screen de son Up 100. Et une fois ce niveau atteint et cette belle aura débloquée, évidemment, on était content. On a pris un petit temps pour faire nos kékés comme à l'époque. Mais pas trop non plus. Parce que bon, sur ce temporis, le niveau 100, ce n'est pas un exploit. Et on a ensuite décidé de continuer d'XP jusqu'au niveau 140, 145. Avec à nouveau du farm Ranoir. Puisqu'on avait déjà acheté lui sa panoplie du Melou et moi ma chaîne Mou. Là aussi, on était trop impatients de les équiper. Comme je vous l'avais dit dans l'épisode 1, c'était notre objectif principal. Et on n'avait pas spécialement envie d'attendre trop longtemps. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est sur un serveur temporaire. Qui ferme déjà ses portes dans un mois et dix jours. Le 30 mars. Donc on a farm plusieurs soirées de suite. C'était cool. Dans l'ensemble, on est tombé sur des teammates sympas. Et qui faisaient beaucoup de challenges. Ce qui nous a permis de progresser assez vite. Je ne peux pas m'empêcher de faire un clin d'œil à certains d'entre eux. Comme Ash, Mettis Storm, Tatsu ou encore Lucien Samari. En parlant avec ce dernier, il nous a d'ailleurs proposé de l'accompagner en chaîne Mou. Le temps d'un combat pour qu'on XP. Et surtout qu'on débloque des étapes pour l'obtention du Dofus turquoise. Ça a donc été notre premier et seul chaîne Mou de ce temporis pour l'instant. Dans notre lancée, on en a profité pour faire le défi exotique dragon et cochon. Avec Lucien une fois de plus. Dans lequel il faut vaincre le dragon cochon et le crocat dans un même combat. Qui est une des autres étapes du tutu. Une fois cette petite parenthèse achevée, on est retourné XP en ras noir pour prendre nos derniers niveaux. Ce qui m'a permis d'atteindre enfin le niveau 145. Et donc de pouvoir équiper ma panneau chaîne Mou, ça fait plaisir. Il me semble que j'avais jamais possédé cette panneau mythique avant le passage à la 2.0. Puisqu'en 2009, Monkzell dans cette tranche de niveau, il était au sagesse en Doro le Black et Corbacap Mastralis. Mon pote lui de son côté a pu équiper sa Melou. Et désormais nous étions prêts à farmer les différents donjons. Et se mettre à la poursuite des œufs de dragon. Évidemment le premier objectif c'était d'aller arracher le Dofus turquoise. Puisqu'avec Lucien on avait pu faire plusieurs étapes. Donc avec mon pote on allait faire le donjon puis le défi du dragon cochon. Un boss qui sur rétro a vraiment un skin que je sur-kiffe. Comme beaucoup de monstres sur rétro en fait. Vu que depuis notre parchotage on avait pas dépensé nos yoptons. On avait directement de quoi acheter le tutu en échange des 500 yoptons demandés. Premier Dofus en notre possession, ça fait plaisir. Puis en les achetant via ce PNJ on a Dofus déjà parfait donc ça carie énormément. Maintenant qu'on avait goûté au pouvoir des Dofus, et bien on en voulait d'autres. On a donc commencé par se diriger vers le K-Watt. Pour ça on allait faire un petit château dont le chemin a été assez incroyable. Déjà puisque j'ai réussi à troll Evil sur la map avec les trous. Ça les gars c'est un petit tip ce que je vous donne si vous voulez faire chier vos potes quand ils essayent de passer des maps comme ça. Vous les spammer d'échange et vous annuler. Avec un peu de chance vous allez annuler pile quand ils vont cliquer sur non ou ignorer l'échange. Ce qui va les faire cliquer sur le vide et les faire tomber. Un plan qui a marché à la perfection. Bon alors ça c'est bon enfant et ça nous fait rire. Par contre un peu plus tard on a moins rigolé quand on s'est aperçu à quelques maps du château. K-Will son bro n'était plus abonné. Donc il a dû se réabonner sauf que sur rétro visiblement on est encore obligé de décoreco pour valider et récupérer le statut d'abonné. Ce qu'il a donc téléporté à Astrub alors qu'on était vraiment pas loin du château. Bref après toutes ces péripéties on a quand même pu atteindre le château et faire le Wawabit. Qu'on a affronté dans la foulée pour son défi classique. Et son défi exotique dans lequel il a accompagné d'autres boss royaux. On a donc pu mettre la main sur le Dofus K-Watt contre les 300 Yoptons qu'on possédait également. Mais à partir de là on commençait à manquer un peu de Yoptons donc on est allé retaper plusieurs boss dans leur donjon. L'idée c'était de clean tous les boss de niveau 1 à 100 qu'il nous manquait. On a commencé par le Crackler légendaire. Là encore j'ai voulu troll Evil sur le chemin invisible avant le boss. Sauf que je me suis fait karma et je suis tombé. Il a voulu se venger mais il est lui-même tombé. Bref c'était le festival des débilos. Après on a enchaîné avec les 4 gelées royales, le Bulbig, le Sheenlarve, le Blob Renet Royal qui était le seul Blob Royal qu'il nous manquait. On en a profité dans la foulée pour faire le Blob Multicolor Royal. Une fois ces boss vaincus dans leur donjon on est allé les battre à nouveau en duo pour les défis Yopt. On en a aussi profité pour taper 4 ou 5 défis exotiques. Le Ruée vers l'or aura été un peu relou. Même si heureusement grâce à la TP du Xel j'en ai profité pour bloquer la Dragodin Doré dès que j'en ai eu l'occasion. Et pour le défi gélatineux, alors là on a eu une chance inouïe puisque c'est un défi qui est réputé comme un défi super long et relou. Puisqu'il y a les 4 Blobs et les 4 gelées royales dans un même combat. Donc des gros sacs à point de vie avec plein de résistance. Sauf que tour 1, le tout premier Blob Royal a invoqué un Gloutoblob qui a directement OS une des gelées. On a fait exprès de le laisser en vie et on a bien fait puisqu'en tout il a littéralement mangé la moitié des boss. Donc on a mis à peine 8 minutes pour en venir à bout. Ça a été une sacrée régalade. Avec tous ces boss et défis accomplis, on avait à nouveau fait un gros stock de Yopto. Nous étions donc fin prêts à retourner en quête des Dofus. Nous nous sommes d'abord dirigés dans un premier temps dans le labyrinthe du Dark Vlad. Heureusement à l'occasion de ce Temporis, ils respawnent directement sinon ça aurait été compliqué. On a donc vaincu 2 fois en solo afin d'obtenir l'émeraude. Il ne nous restait plus pour ça qu'à faire le combat exotique recherché constitué du Dark Vlad. Et des 3 mythiques bandits de Kanya. J'ai nommé Eratz le revendicateur, Edas le trouble fait et Nomekop le crapoteur. Je pense que ça a été mon moment préféré de tout ce Temporis car vous savez à quel point je suis attaché à l'histoire et au passé du jeu. Et justement quand j'ai commencé Dofus avant la 2.0, il me semble que les bandits avaient été enlevés du jeu. En tout cas je les ai jamais croisés et tout le monde me disait qu'ils n'existaient plus. Donc j'ai jamais su le fin mot de l'histoire, toujours est-il que dès mes débuts j'ai considéré ces monstres comme des mobs légendaires qui permettaient en plus de drop le Dofus Emeraude. Donc ce Temporis m'a donné l'occasion de les faire pour la première fois de ma vie. Leurs skins sont tellement stylés, j'étais vraiment trop content de les affronter. En plus on a pris le combat trop sereinement au début donc très vite j'ai failli mourir. Ce qui a rendu le combat super intéressant puisqu'on a dû faire très attention. Bref j'ai adoré ce fight à l'issue duquel en plus de ça on a pu obtenir notre Dofus Emeraude contre 400 Yoptons. C'est pas un Dofus super utile sur ce Temporis mais au Zeph les Yoptons c'est pas ce qui manque et comme tout aventurier on est en quête des 6 Dofus primordiaux. On a voulu finir avec un autre Dofus bien plus utile à savoir le Pourpre. Pour ça direction le Minotauror qui à l'occasion de ce Temporis est dans un donjon classique avec des salles et non un labyrinthe. Heureusement car 15 ans après je ne connais toujours pas le fonctionnement du labyrinthe. Donc ça nous a permis de le battre assez vite et d'enchaîner avec son défi. Et le défi exotique dans lequel il est accompagné du Skunk et d'autres monstres. Un combat qui aurait pu être dangereux avec les deux Sadidettes qui les accompagnent dont Diamantine qui invoque sa poupée mortelle qui OS au corps à corps. Mais ça va il n'y a pas eu de dinguerie donc c'est passé tranquille à 4. Ce qui nous a permis d'obtenir le Pourpre contre 500 Yoptons. Sur notre lancée on a continué le PVM. Cette fois on a focus les boss de la tranche 101 à 160. L'objectif évidemment c'est de venir à bout de chacun d'entre eux. On en a donc fait 6 supplémentaires. La Brin Ancestral, le Tofu Royal, le Koulos, le Melou, le Ra Blanc et le Ras Bull majeur. Pour l'instant on les a juste battus dans leur donjon. On n'a pas fait les défis Yop. L'idée c'est qu'on bat tous les boss de cette tranche de niveau d'abord dans leur donjon. Pour ensuite faire une grosse session défi du Yop. Ce qui devrait nous permettre de générer à nouveau pas mal de Yoptons supplémentaires. A priori ils ne nous serviront pas tout de suite pour les Dofus qui nous manquent. Car leurs méthodes d'obtention sont plus compliquées. Mais ce ne sera pas perdu. On n'a notamment toujours pas monté notre familier. Ou même pour qu'on puisse se parcheter full sort et caractéristiques. Bref vous l'aurez compris l'aventure n'est pas encore terminée. Je ne sais pas jusqu'où nous irons. A priori on va jouer jusqu'à la fin de ce Temporis car il nous fait bien kiffer. Mais vu que notre temps de jeu est assez limité. Je ne réalise pas trop ce qui est faisable ou pas d'ici la fermeture des serveurs. Même avec l'XP x3 j'imagine qu'il faut pas mal farm pour les 20 derniers niveaux. Donc on verra bien où ça nous mène. Sachant qu'actuellement nous sommes tous les deux niveaux 153. Pour finir un mot sur mon stuff. Vous l'aurez compris c'est de la chaîne mou. Globalement bon j'ai je l'ai acheté en HDV. On a les 4 Dofus obtenus pendant ces deux semaines qui font bien plaisir et qui carient bien. Mon stuff est largement perfectible puisque mon gelano est même pas exo PM. Et surtout me faudrait la baguette des limbes sauf que son prix en HDV était assez élevé. Là je crois que maintenant j'ai assez pour l'acheter puisque j'ai farm un peu le donjon Bwork pour me faire des sous. C'est une technique très connue pour faire des kamas sur ce Temporis. Puisque vous droppez dans les salles des items de la panneau chef Bwork qui se revendent à 2500 kamas unités au PNJ. J'ai oublié de le préciser aussi mais j'ai fait la quête pour obtenir un No Moon. Et j'ai farm la jungle pour pouvoir le booster à 80 de prospection. Ça aide pas mal dans certaines situations et sur ce Temporis il n'y a pas d'intervalle entre les repas. Et à chaque repas il gagne un de prospection donc c'est très simple à monter. Et pour finir pour le kiff vous pouvez apercevoir la coiffe coquille émeraude dont j'avais parlé dans cette vidéo. Qui est obtenable sur ce Temporis j'en ai drop 2 que je garde car je kiffe le skin. Et puis ne serait-ce que vis-à-vis de son histoire et sa rareté en temps normal. Allez sur ce je vous laisse là pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501